Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto, ce ne sera pas de la mécanique mais je suis en train de refaire ma chambre et donc je suis en train de faire actuellement un cache radiateur donc ça peut donner des idées à certains parce que j'en ai marre de voir ces radiateurs peints en blanc donc là je voulais faire un habillage donc pour faire l'habillage donc j'ai acheté une planche comme on peut voir celle là une planche en peint qui sera repeinte par la suite donc cette planche j'ai pris la mesure c'est à dire que je me suis aligné par rapport à la fenêtre elle va venir de chaque côté elle fera exactement la même longueur que la fenêtre elle sera posée à 10 cm au dessus du radiateur ici nous avons le côté pour la purge qui se trouve ici donc il faut qu'il puisse je puisse y avoir accès de temps en temps si quand je remette mon chauffage en route donc j'ai le décalé et quand je vais mettre la planche il y aura 2 cm en gros sera décalé 2 cm par là dont je vous montrerai tout à l'heure donc là je vais faire j'ai dû m'adapter à la plainte et au parquet donc en découpant ma ma planche un tout simplement qui sera repeinte aussi donc c'est de la glou c'est assez fin comme on peut voir donc on s'en fout ça sera repeint par la suite j'ai fait exactement la même chose pour le côté opposé ensuite je vais faire devant il y aura un cadre qui sera aimanté de façon à pouvoir le retirer si besoin donc je vais laisser un côté ajouré au dessus un côté ajouré en bas et là je vais mettre des tasseaux donc des tasseaux pour pouvoir faire reposer la planche sur le dessus sur le côté pour pouvoir visser les flancs sur le côté aussi également de chaque côté ce sera fait pareil ensuite devant il y aura un cadre donc ce cadre où je vais venir mettre une grille une grille que voici donc après je me débrouille pour la fixer donc là pour commencer je vais fixer mes tasseaux au mur donc il vous faudra un niveau il faudra donc là j'ai tout vérifié tout à l'heure donc c'est bon il faut que la planche puisse se reposer donc j'ai fait des trous j'ai mis des chevilles mollis donc je suis en train de les rentrer dans le mur donc moi j'ai j'utilise des chevilles mollis pourquoi est-ce que c'est de la cloison si c'est du parpaing va falloir utiliser des chevilles pour parpaing tout simplement donc ce que j'ai fait pour percer il suffit de percer tout simplement avec moi j'ai pris avec un tournevis j'ai fait ça rentre tout simplement voilà ensuite vous présentez vous enlevez la vis ce qu'il ya dessus vous la présentez dans le mur et avec le marteau vous la rentrez donc là voilà je tape je vais la rentrer en entier voilà donc la fin est par ici ensuite on va mettre il faut rentrer la vis dedans à fond à fond jusqu'à temps que vous aviez à prendre le pas le pas de vis bien sûr ça va pas y arriver bon voilà donc là je vais mettre me la pince dedans il faut aller à fond tout simplement le but du jeu voilà vous voyez la vis elle est venue en retrait là je suis resté dans le mur tout simplement donc on peut tirer il ya plus rien qui vient donc là maintenant je peux remettre retirer mes vis et les mettre dans le tasseau le mettre dans le tasseau en place et après je vais venir visser tout simplement pareil pour la troisième bon voilà donc mon tasseau il est mis ensuite je vais mettre les tasseaux latéraux de chaque côté donc je vais pas les faire descendre jusqu'en bas je vais les j'aime prendre à peu près ici tout simplement juste au dessus de la plainte de façon à avoir de quoi visser tout à l'heure sur le côté donc là je vais mettre le flanc de côté la planche au dessus pourquoi de façon à prendre exactement les mesures et ensuite me mettre de niveau à la longueur voulue ce qu'il faut pas que je sois trop décalé donc voilà donc je vais la mettre en place disons à peu près deux centimètres comme j'ai dit en retrait de la fenêtre donc déjà positionné déjà pour commencer ma ma planche du dessus donc voilà comme je vous disais tout à l'heure donc j'ai mis les tasseaux comme on peut voir sur les côtés pour les flancs au dessus pour la planche latéral droit pareil que la gauche bon ça tient par 3 3 vis mollies 1 2 3 voilà après vous venez visser 2 vis sur le latéral une un peu plus bas tout simplement pour maintenir ensuite après on mettra des caches vis j'en ai mis forcément au dessus pour me prendre dans la plainte on mettra des caches vis tout ça ne sera pas en blanc ou j'ai une autre couleur je ne sais pas encore on verra ça tout à l'heure donc voilà pour là ensuite là on va s'occuper maintenant au niveau du cadre donc la planche vous voyez donc j'ai coupé donc je l'ai fait dépasser du radiateur donc la planche elle faisait 30 de large donc j'ai mis à 27 27 cm le latéral donc la planche du moins je me suis aligné par rapport à la fenêtre donc de la même longueur de chaque côté je descends donc comme on peut voir le flanc il est en retrait lui de 2 cm vers l'intérieur pareil de l'autre côté et là maintenant on va mettre des... comment on appelle ça ? je vais couper du tasseau du tasseau raboté de façon à faire un pied un cache qui sera vissé en latéral des deux côtés et après on fera un cadre donc voilà donc là j'ai coupé les pieds donc on a fait un deux pieds qui vont... qui va venir ici sur l'intérieur au niveau du flanc pourquoi ? parce que si je veux mettre une vis ici ça va... c'est pas assez épais donc j'ai ce que d'éclater donc là on va mettre à fleur du flanc pour visser de chaque côté ensuite derrière parce que comme on va faire un cadre amovible ce qui va se passer c'est qu'il faut qu'il puisse tenir donc on va faire un système on a acheté des aimants tout simplement et pour que ça puisse tenir en profondeur ce que j'ai fait c'est que j'ai mis j'ai coupé une chute que j'ai vissé derrière et on viendra mettre l'aimant et on peut régler en profondeur tout simplement donc à la fin ça fera un cadre amovible ici on imagine le cadre ça c'est un pied mais vous imaginez ici qu'on va se mettre à 4 cm en dessous de façon à laisser un jour entre la planche pour que l'air circule et après on va faire notre cadre et en bas ce ne sera pas complètement en bas ce sera légèrement surmonté à jouer comme ici une fois que ce sera fait qu'est ce que je voulais vous dire déjà on commence déjà par ça je vais faire exactement la même chose pour l'autre pied fixer un morceau fixer l'aimant et je reviens après un bout donc voilà j'ai utilisé une fraise pour pouvoir chanfreiner au niveau des trous de vis au niveau de ma planche j'ai oublié de le faire tout à l'heure j'ai du tour des fers donc le but du jeu c'est que la vis elle disparaisse à l'intérieur voilà comme ça quand on passe la main on sent pas l'épaisseur de la vis ensuite on pourra mettre des capuchons ou leur boucher tout simplement et repeindre par dessus donc une petite astuce pour quand vous avez du mal à visser vos vis dans le bois parce que c'est pas évident vous frottez votre vis contre une savonnette tout simplement et vous l'introduisez dans le trou tout simplement et il n'y a plus qu'à visser ça va se visser plus facilement vous allez moins forcer quoi donc ce sera plus pratique voilà je vois la différence ça rentre bien donc voilà donc là j'ai fixé ma planche j'ai remis les vis donc ce coup ci j'ai fait des chanfreins donc avec une petite fraise donc là je peux passer la main c'est bien lisse il n'y a pas de souci ce que je vais faire je vais j'ai des j'ai de la colle je vais mettre un peu de colle laisser sécher et après je vais recouvrir de vous trouvez vous pouvez mettre de la pâte à bois bon j'en ai pas je vais mettre de la colle acrylique comme ça je vais bien le lisser et après je vais repeindre ma planche derrière ensuite ici j'ai comme vous pouvez voir donc je vous ai parlé tout à l'heure des tasseaux que vous mettez juste derrière en haut en bas j'ai mesuré 10 cm ici exactement pareil en bas 10 cm de façon à ce que mon cadre il soit il soit comment dire à cette hauteur là quoi donc là je vais découper ce qu'il faut et puis après on va faire le cadre et mettre notre grille tout simplement donc là on peut constater que là ça ne bouge plus je peux tirer dessus et en latéral les côtés ne bouge pas non plus donc c'est bien solidifié c'était le but de faire une armature donc là j'ai acheté une baguette d'angle donc je vais mesurer 71 cm donc ici et je vais la mettre à ras pour faire une finition bah plus jolie comme ça on voit pas le côté brut du de la planche donc voilà donc j'ai comment dire j'ai coupé donc une baguette d'angle tout simplement que je vais venir ici la mettre juste dans le coin donc vous voyez au niveau finition ça fait plus joli ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle à bois tout simplement et puis je vais la coller sur le bah sur le bois tout simplement voilà voilà donc on a un peu de colle à bois sur notre baguette donc forcément on va mettre sur les deux parties et on va venir le positionner à sa place finale voilà ça y est on s'empresse de le coller on applique bien de toute façon à ce que ça bouge plus ça tient pour ? parce qu'elle est tordue du quoi ? elle est pas droite de quoi qu'elle est pas droite ? la baguette oh zut elle est un peu tordue elle est un peu courrée donc on a la baguette qui est un petit peu qui est pas tout à fait droite donc on arrive pas à l'appliquer comme on veut donc c'est pas grave hein tu vas rester comme ça tant pis tu vas tenir hein ? ouais ? 3 heures ? non non tout le temps donc pire euh... ou pire mettre un petit clou sans tête ça peut se faire aussi ça peut se faire aussi et bon l'idéal c'est quand même de la colle quoi donc à l'aide d'une cartouche donc comme de ce type donc j'ai mis de la colle acrylique et tout simplement avec l'aide d'une spatule je rebouche au niveau des vis de façon à les cacher parce que je sais que ce sera pas démontable cette partie là sera pas démontable ici pareil et après on va repeindre toute la planche donc on verra plus les vis tout ça, ça sera masqué et voilà bon voilà donc là les aimants sont fixés tout simplement en haut en bas comme on peut voir je viens de découper là je suis en train de fabriquer mon châssis qui va venir cémenter là dessus hein tout simplement donc j'ai mesuré donc là on a un jour de 4 cm un jour pareil de 4 cm au sol bon ça je verrai ça par la suite euh... ici maintenant il va falloir que je continue à faire le cadre donc pour faire le cadre il va falloir que je prenne la mesure totale d'ici de l'autre côté pareil et ensuite je vais déduire la largeur de mes tasseaux et j'aurai une longueur et je couperai un tasseau qui fera la partie supérieure qui viendra se mettre ici donc voilà donc là ici j'ai mesuré donc mes extrémités donc j'ai 141,8 moins la largeur qui fait 5,5 multiplié par 2 ça fait 11 donc il me reste il faut que je coupe une barre de 130,8 donc pareil pour le bas donc j'ai fait exactement la même opération j'ai mesuré j'ai exactement les mêmes valeurs donc c'est c'est que je suis bien droit c'est ça qui est bien donc maintenant je vais passer à la phase découpe des tasseaux rabotés au niveau des tasseaux rabotés ce que j'ai oublié de vous dire donc voilà donc vous voyez c'est du tasseau de du 21 par 56 de 2m40 donc ça coûte 4 je ne sais plus combien 5 euros je crois 5,80 trucs comme ça la barre de 2m40 donc j'en ai acheté 3 celle-là elle était en promo c'était un halo et finalement on me l'a fait à 7 euros mais il faut compter 10 euros à peu près la planche latérale une petite je ne sais plus c'est combien c'est dans les 5 euros je crois de mémoire même pas donc ça fait au niveau déjà tarif j'en suis déjà 7,15 5,10,15 18,18 25 euros 25 euros les éléments je crois que c'est dans les 6 euros donc je suis à peu près une trentaine d'euros déjà rien que pour ça ce qui coûte le plus cher franchement c'est la grille c'est donc c'est des grilles de je me souviens plus en taille c'est pas énorme combien 1 mètre par 60 à peu près il faut compter je crois que c'était 20 euros la grille mais ça peut c'est les moins chers après ça peut monter jusqu'à 60 euros je crois à peu près la grille donc il y a plusieurs types après forcément pour pouvoir la découper j'ai dû acheter une cisaille donc une cisaille à ferraille à 15 euros mais bon après une fois qu'on l'a ça servira toujours donc voilà donc là j'ai coupé à la bonne longueur je me suis pas planté donc ici pareil pour la hauteur du cadre donc le petit jour là comme on a comme on a dit voilà après il faut je vais essayer de les cheviller carrément à l'intérieur les coller pour que le cadre soit plus rigide donc le but c'est de pouvoir tout retirer en un seul bloc sans souci qu'on puisse avoir accès bien sûr à notre vanne thermostatique qu'on puisse avoir accès forcément à la purge de l'autre côté qu'on puisse glisser une petite gamelle si on a besoin de purger tout simplement donc là je vais continuer mon cadre je vais faire la partie basse maintenant donc voilà la partie basse du cadre maintenant on va calculer le centre et moi déjà on va faire la barre du milieu donc c'est simple c'est la hauteur qu'on appelle ça du tasseau de gauche jusqu'en bas moins la hauteur de la traverse que je suis en train de filmer et moins celle du bas donc c'est à dire on a 5,5 de chaque côté donc ça fait 11 donc ça fait je me souviens plus 63 moins 11 et ça fera notre mesure 52 52 donc voilà les découpes sont faites pour le cadre donc maintenant on va cheviller donc on va retirer tout l'ensemble de toute façon ça va tomber je retiens voilà c'est normal il n'y a rien de fixé ensuite on va donc je vais carrément cheviller donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé entre le point et l'extrémité il y a un 5 entre le bas et le centre il y a un 5 ici ça fait 2 cm et puis le poil au centre donc je vais retransmettre je vais mettre la même chose sur le côté sur le côté de mon tasseau raboter je vais percer et puis je vais mettre des petites chevilles bois comme on peut constater ce petit truc là donc j'ai pris un forêt bah du même diamètre tout simplement et je vais pouvoir les rentrer à l'intérieur suffisamment donc j'ai percé à peu près à la moitié du qu'on appelle ça de la petite cheville bois bon voilà donc j'ai assemblé mes deux chevilles j'ai percé donc j'ai pas de jauge de profondeur avec la perceuse donc je suis obligé d'y aller un peu à la louche donc si vous voyez que ça s'abuse et que c'est pas assez profond il ne faut pas le faire trop profond parce que le problème c'est que la chille est tombé dans le fond donc après ça ne vous servira à rien il faut arriver à trouver le juste milieu donc voilà donc j'ai commencé par cheviller donc ce côté là donc on mettra de la colle j'ai mis l'autre côté aussi chevillé aussi donc il me reste le dessus et le latéral droit et ça devrait le faire donc voilà donc on a fait notre partie aimantée donc si je tire dessus hop vous voyez ça se décroche notre cadre donc il est bien là donc on va le remettre en place il suffit de viser donc ici derrière donc on a mis les ces parties là qui vont s'émonter grâce à l'aimant donc il y en a une en bas une en haut de chaque extrémité donc on l'enlèvera s'il y a besoin juste pour voilà après il suffit de viser carrément voilà maintenant ben on va fixer les grilles donc comme je vous disais en bas c'est ajouré en haut c'est ajouré et bien sûr devant ça sera ajouré mais avec la grille donc il suffit de couper les bonnes mesures après je ne sais pas comment on va fixer ça je pense avec des agrafes ou ben c'est la surprise du chef vous direz ça tout à l'heure parce que j'en sais rien donc là j'ai pris ma grille j'ai mesuré donc pour chaque trou pour faire mon pour les mettre dans le cadre donc ça fait 67 cm donc j'ai pris comme il y a du plastique dessus j'ai pris un qu'on appelle ça un marqueur j'ai tracé à 67 cm et puis je vais découper à l'aide de cette cisaille qui m'a coûté 15 euros chez Laurent Merlin donc je vais pouvoir découper bien droit bien proprement et puis ensuite je reviens donc voilà j'étais en train d'en tailler la qu'on appelle ça la feuille la grille c'est une grosse galère parce qu'il faut déjà il faut avoir de la force dans les mains parce qu'il faut arriver à la couper le problème c'est qu'ici au fur et à mesure que vous avancez vous êtes obligé de tordre l'autre de façon pour essayer d'avancer et là où ça peut être dangereux c'est que forcément ça coupe si vous avez tendance à déraper je me suis planté un morceau de la grille dans le loup ça fait super mal et si vous avez tendance à déraper vers l'avant vous pouvez couper c'est assez tranchant donc le but c'est maintenant c'est que forcément j'ai un petit peu tordu les picots donc je vais les redresser avec le marteau tout doucement de façon à avoir une grille bien plate donc là vous voyez c'est rebiquée donc je mets un tasseau et avec le marteau tout simplement je suis en train de redresser voilà je pensais pas que c'était aussi chiant à faire mais bon c'est... finalement c'est la première fois je fais un cache radiateur bah c'est pas mal à faire c'est sympa parce que si vous l'achetez parce que ça se vend tout fait ça vaut 150 voire même plus cher je crois que c'est même 200 euros il me semble que j'en ai vu mais bon là c'est une satisfaction d'un cache radiateur qui va me coûter peut-être allez 60... ouais peut-être 60 euros avec la peinture et encore la peinture je vais pas m'en kikiner donc voilà pour un côté donc déjà la grille elle est posée donc pour tenir la grille je me suis pas embêté j'ai mis des vis des vis à bois tout simplement dans le trou de la grille visser derrière pas trop longue pour pas que ça traverse le bois complètement il faut trouver la bonne taille donc voilà donc pour ce que c'était là donc qu'est-ce que je vais dire donc demain je vais redémonter les grilles parce qu'on va tout peindre donc là je vais découper celle-là la mettre à poste pour prendre exactement les bonnes mesures donc là on va faire en grilles foncées le reste sera pris en blanc j'ai pas de bêtises tout le bas sera blanc les côtés blancs et puis voilà quoi donc voilà pour aujourd'hui donc en bas j'ai dû mettre deux équerres deux petites équerres d'une pour deux choses le poids par rapport à la grille ça a tendance à faire descendre au niveau des aimants et c'est un peu chiant à régler donc le but c'est de se régler à 4 cm en bas et ensuite on fait reposer le cadre dessus et ça va retenir au niveau des aimants comme ça il n'y a pas de risque que ça descende donc les équerres on va les peindre aussi également donc voilà donc là ça y est donc j'ai mis les petites équerres donc elles sont en bas là si je descends vraiment on va vraiment les voir mais une fois peint on verra plus rien quoi voilà de loin ça se voit pas donc là maintenant il n'y a plus qu'à la phase peinture et après à fixer la grille donc c'est bon j'ai coupé l'autre grille il n'y a plus qu'à la poser donc maintenant là il est 11h30 ce soir donc je vais peut-être arrêter et je reprendrai dès demain matin la peinture puis je vous montrerai le résultat final donc bonjour donc me revoilà ce matin de bonne heure et de bonne humeur donc ici j'avais un peu de jour au niveau de mon doigt suite à peut-être une découpe pas tout à fait parfaite malheureusement donc ce que j'ai fait j'ai rechargé avec de la colle acrylique que j'ai lissé c'est un trompe l'oeil donc ça fait qu'il n'y a plus de jours ça se voit plus ça fait propre après on s'en fout parce qu'on va mettre de la je vais peindre par derrière donc on ne verra plus rien quoi donc de l'autre côté j'ai pas de soucis quand je regarde là-bas au fond il n'y a pas de jours donc là c'est bien donc là maintenant je vais passer à la phase peinture du cadre donc j'ai dû redémonter mes grilles pour être sûr de pouvoir en mettre sur les grilles donc je vais peindre le cadre en blanc et le dessus donc au début je disais faire du comment dire du du gris comme la fenêtre et finalement je vais pas le faire en donc mamie ça m'a montré sur internet où ils font un système c'est à dire pour faire un peu blanc et gris c'est à dire qu'on va frotter de la bougie sur la planche on va tout peindre en blanc ensuite on va frotter de la bougie un peu partout sur la planche et peindre en couleur et le fait de peindre en couleur logiquement ça devrait donner un comment dire en gros le gris qu'on va mettre par dessus là où il y aura de la bougie ben ça n'accrochera pas donc ça fera des tons gris et blanc un peu vieillis c'est le but donc on verra ça tout à l'heure donc voilà on a fait une première couche en blanc sur tout le long l'intérieur donc c'est pas en blanc les tasseaux en blanc tout est en blanc à l'intérieur donc tout est bien propre il n'y a plus qu'à enlever les scotches en bas il faut faire le travail de finition pour enlever ce qu'il y a par terre et puis là je vais m'attaquer donc à peindre le cadre donc je vous parlais de faire des trucs à la bougie donc c'était ça à l'origine comme sur le tiroir là qu'on a eu sur internet donc en gros c'était peindre notre étager en blanche en blanc ensuite c'était frotter de la bougie un peu partout sur la surface et après peindre en gris donc le fait qu'il y ait de la bougie ben forcément le gris il n'accroche pas sur la bougie donc c'est pour ça que ça fait des nuances blanches et gris donc faute de bougies donc j'ai pas mal de bougies mais le problème elles sont de couleur verte jaune j'ai pas de blanc donc on va laisser on va faire gris comme la fenêtre et puis voilà quoi donc voilà donc j'ai fait mon cadre blanc comme prévu donc là c'est en train de sécher donc il faut faire forcément les intérieurs parce qu'après dès que vous mettez votre grille le problème c'est que ça va vous allez mettre de la peinture sur la grille ça va être la merde donc moi je veux pas la peindre je vais la laisser brute donc j'ai fait tous les intérieurs et puis après quand elle sera sèche cette façade sera sèche je vais sèche pardon je vais la retourner et puis je ferai l'autre côté tout simplement donc ici donc tout à l'heure je pensais qu'on allait faire ça en move en move en taupe pardon et on a trouvé une autre solution donc on avait peint qu'on appelle ça la planche en blanc on a pris une éponge avec de la peinture taupe et à l'éponge on fait des traces et ça fait pareil ça fait un effet vieilli tout simplement tout simplement moi j'aime bien ça rend un assez sympa quoi j'ai pas feuillé ça fait pareil ouais 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 après il faut faire gaffe pour mettre sur le mur sinon c'est un peu galère sur du blanc il faut laisser sécher quoi il faut qu'elle est un peu humide que tu as non même pas juste la peinture juste la peinture qui rend ces faits là ah oui c'est le petit pot de peinture ah d'accord ok ah c'est pour ça que c'est pas la même couleur donc j'y ai du taupe non c'est même pas du taupe c'est du bon puis on le refait après bon voilà donc pour le cache radiateur donc une deuxième couche a été faite donc on a foncé un peu plus la planche donc voilà quoi donc les grilles sont à poste tout est à poste tout est aimanté donc tout fonctionne bien donc à la base on s'est lancé donc dans ce cache radiateur donc juste avec une petite ébauche qui ressemble juste à ça donc c'est pas grand chose on a même pas pris de cote et ça s'est fait instantanément au fur et à mesure qu'on a avancé quoi donc si ce tuto vous a plu donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude pensez à vous abonner puis je vous dis à très bientôt ciao et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt